bonsoir à tous et bienvenue sur la troisième chronique d'ordinaire et alors ce soir je suis avec je suis avec wilson et youssef indy bonsoir youssef bonsoir wilson bonsoir bonsoir madia bonsoir aux membres du tchat bonsoir à nos amis d'ordinaire et bonsoir à tous ceux et toutes seules qui nous écouteront ce soir alors avant de vous laisser vous présenter je vais juste rendre un petit hommage à notre soeur d'ordinarée qui est qui nous a quitté la semaine dernière et qui s'est battu contre la maladie durant de nombreux mois nous soutenons ses proches et surtout son conjoint qu'il a assisté tout au long de sa maladie et ce jusqu'à son dernier souffle que dieu te récompense et qu'il ouvre grand les portes du paradis à notre soeur voilà alors youssef donc je vais vous laisser vous présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas parce que je sais très bien que tout le monde vous connaît mais voilà une petite présentation d'accord je m'appelle lucef indy je suis écrivain chercheur en histoire et les jeux politiques particulièrement histoire des religions messianisme messianisme juif et je suis l'auteur de neuf ouvrages dernier covidisme et messianisme et je suis cofondateur avec pierre antoine plaques vent du think tank strategica le site strategica.fr sur lequel nous publions des articles et des dossiers de philosophie politique et de géopolitique je signale aussi la sortie du dernier livre de pierre antoine plaques vent sur l'un alors je vais choisir mes mots sur les injections de masse et la dépopulation voilà vous pouvez trouver sur le site stratégique à le lien pour vous procurer l'ouvrage et moi je travaille actuellement sur un gros dossier mais qui sera en accès libre cette fois parce que la plupart de nos dossiers sont sont payants celui là sera gratuit et qui portera sur la guerre eschatologique actuelle entre l'occident et la russie voilà merci beaucoup alors je mettrais les liens en tout cas de stratégica puis de tous vos ouvrages en descriptions si les gens veulent veulent se les procurer ou s'ils veulent avoir plus d'informations ainsi ainsi que de l'article aussi sur le transsexualisme et sur le féminisme parce que c'est un sujet très important sur égalité réconciliation voilà tout à fait merci beaucoup alors on va parler quand même d'un thème qui est important ce soir du féminisme et du transsexualisme c'est un sujet d'actualité et on a souvent parlé des des problèmes liés à la destruction de la famille et c'est vrai que le féminisme et le transsexualisme transsexualisme excusez moi est quand même bien présent puisque beaucoup de gens par beaucoup de jeunes en ce moment changent de sexe et je pense qu'il est important de comprendre pour quelles raisons ces enfants et ces personnes changent de sexe et pour quelles raisons aussi il y a de plus en plus de féminisme alors le féminisme est donc un outil très pervers qui permet de mettre en compétition l'homme et la femme dans un but bien précis dès le 19e siècle les femmes ont réclamé beaucoup plus de droits parce qu'elles se sentaient inférieures aux hommes selon vous comment est ce que l'on peut expliquer cette infériorité d'un point de vue religieux alors c'est une question qui est très vaste et qui mérite quand même d'être catégorisée et l'apprendre sur le point historique idéologique mais aussi spatial si on parle du 19e siècle par exemple c'est dans l'angleterre industrielle que par exemple on a octroyé aux femmes le droit de gérer elles-mêmes leur leur argent et ça c'était dans un contexte bien précis c'est à dire c'était les patrons les industriels en angleterre qui voulaient faire pression sur les salaires des hommes et qui étaient disons quelque peu embêtés par les revendications masculines et qui ont permis aux femmes donc de jouir de leur de leur argent et en même temps de pouvoir travailler à l'usine et il pouvait avoir des situations où les hommes ne pouvaient pas trouver de travail n'étaient pas embauchés tandis qu'on proposait à leurs femmes et à leurs enfants d'aller travailler à l'usine donc quand on dit que les femmes se sont révoltées ou réclamées des droits il faut il faut il faut relativiser et remettre ça systématiquement donc dans le contexte après bien sûr il ya eu des m les suffragettes et là c'était un disons un féminisme civique dans le monde anglo-américain qui réclamait les femmes qui réclamait les mêmes droits civiques que les hommes mais le féminisme ce n'est pas que cela ça a été par phase il ya le premier féminisme puis le second féminisme et le troisième actuel et le second féminisme a très plus à la la liberté la liberté sexuelle mais restons sur le premier et sur cet inégalitarisme dans mes articles je traite justement de cet inégalitarisme religieux dans le monde anglo-américain plus large dans le monde protestant qui ne se résume pas au monde anglo-américain et en fait le féminisme né en réaction à ce qu'appelle emmanuel todd un patricentrisme protestant le protestantisme contrairement au catholicisme est un retour donc à la bible hébraïque à l'ancien testament qui est centré sur 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 les hommes et l'ancien testament où il ya le poids à partir de la genèse de la faute commise par eve et de la chute d'adam causée initialement par elle d'abord par le le serpent et donc on va avoir dans le monde dans le monde protestant disons un rabaissement du statut de la femme par rapport à l'europe catholique puisque l'europe catholique disons à bénéficier d'une évolution religieuse avec la vierge marie la mère du christ qui a d'une certaine façon rehaussé le statut de la femme qui avait été abaissée dans l'ancien testament avec la faute de d'eve là je parle pas de l'islam qui est un autre monde où la genèse est différente où ce n'est pas la femme qui est la cause du péché mais l'homme est la femme ensemble ce qui modifie toute la conception religieuse qu'on peut avoir de la femme mais donc le féminisme dans le monde protestant est une réaction à cela donc c'est d'abord une infériorité de de la femme théologique religieuse qui va susciter susciter une réaction diamétralement opposé proportionnelle disons à ceux à cette misogynie qui qui aussi partagé évidemment par le judaïsme puisque le judaïsme c'est le judaïsme qui est la première religion de l'ancien testament de de la bible hébraïque et on va avoir en fait simultanément dans le monde anglo-américain aux états-unis particulièrement une réaction au sein du monde juif de la même façon dans le protestantisme de femmes juives religieuses contre ce cette infériorité codifiée non seulement dans la bible hébraïque mais aussi dans le dans le talmud donc vous avez vous allez avoir à peu près dans la même période fin du 19e siècle début du 20e siècle une réaction féministe protestante et et juif excuse moi youssef si je peux me permettre nadia je veux juste poser une question est ce que tu as des des noms est ce qu'il ya des personnalités qui ont pu émerger personnalités juives ou protestantes au niveau du féminisme oui alors là il ya dans dans mes articles je je dresse quasiment une liste à la fois dans le monde protestant et dans le monde et dans le monde juif donc ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail parce que chaque fois que je donne un nom je donne bien sûr une époque un contexte et sa contribution il ya de très nombreuses personnalités depuis la fin du 19e siècle début du 20e siècle à la fin d'un monde protestant dans le monde juif donc pour ceux qui veulent des noms bien sûr et des références je les renvoie à l'article parce que les deux articles sont très touffus il y a de nombreux noms voilà alors en france on avait nous justement relevé je sais pas tu te souviens nadia au 19e siècle début 20e nous avions une une flopée de deux trois féminismes avec des origines mystiques et religieuses bien connues de tous je sais pas si tu en souviens nadia mais pareil je pense que ça doit être à peu près les mêmes les mêmes personnalités sauf que aussi tu parlais sûrement du mot du monde anglo-saxon si vous c'est fait mon avis mais effectivement on invite les les auditeurs à regarder ton article à ce niveau là oui parce que ça part du monde anglo-saxon anglo-américain et protestant en fait judéo judéo protestant avant d'arriver en france le féminisme n'est pas véritablement pas une tradition française et plus largement mais pas une tradition catholique ça vient du monde anglo-américain et judéo on avait compris que ça venait aussi nous en france en cas du trotskisme principalement et une forme de judaïsme de gauche c'est ce qu'on avait découvert début 19e début 20e avec justement toute la flambée des mouvements de gauche le socialisme révolutionnaire etc aux états unis vous avez des féministes juives par exemple qui sont originaires d'europe centrale et même d'europe de l'est et alors là j'ai une théorie là dessus c'est que j'explique que ça vient du monde juif libéral disons réformé aux états unis parce que au 19e siècle il y a eu des immigrations de juifs bien sûr d'europe de l'est et d'europe centrale mais dans ces groupes de juifs il y a ce qu'on appelle les franquistes alors c'est une secte qui s'est développée au 18e siècle donc sabato franquiste 17e puis 18e siècle en europe et ces franquistes là certains se sont faussement convertis au catholicisme et qui ont apporté leur contribution disons à la réforme du catholicisme et des juifs non convertis dont une bonne partie sont allés aux états unis qui ont qui sont à l'origine du judaïsme réformé dire une adaptation du judaïsme au monde moderne et c'est ce milieu là qui a produit ce judaïsme réformé installé installé aux états unis et je rentre un peu plus dans le détail dans l'article en expliquant que le mouvement sabato franquiste est un mouvement double mouvement d'abord en turquie sa bataille de vie faussement converti à l'islam et jacob franck en polon faussement converti au catholicisme qui était antinomiste et qui et qui en fait prônait une dépravation du monde une violation systématique des des lois et parmi cela il y avait effectivement une dépravation sexuelle chez les sabatoïens comme chez les franquistes et l'idée chez sa bataille de vie certainement influencée par sa femme l'idée qu'au temps messianique avec l'avènement du messie la loi serait abolie ce qui se prétendait lui-même messie mais la femme serait libérée du jou de son mari et donc il ya en fait à l'intérieur du judaïsme il y a ce judaïsme antinomique antinomiste apocalyptique qui qui a généré une tension à l'intérieur même du judaïsme sans du judaïsme qui en fait une sorte de révolte dans le judaïsme contre la loi juive qui pèse sur le peuple juif donc il faut aussi garder garder cela en tête et s'il y a eu des juifs d'Europe de l'est qui ont aussi diffusé ces idées là en france c'est pas du tout ce n'est pas du tout le fruit du hasard mais il faudrait voir s'il n'y a pas une un lien une connexion entre ces troxistes là d'origine juive et le judaïsme réformé américain parce qu'après à partir de mai 68 mai 68 a été en fait beaucoup influencé par ce réformisme avec herbert marcus et tout ça mais ce qu'on avait trouvé nous il ya quelques temps de cela c'est un lien en fait par les maçonneries c'est qu'en fait la franc maçonnerie a joué un rôle prépondérant pour ce féminisme même issu du judaïsme on va dire réformé de gauche et c'est ça qui a fait le lien avec le monde anglo-saxon c'est ce qu'on avait découvert bon de toute façon c'est en parallèle effectivement avec avec ce que tu écris dans on parle de la même période de toute façon oui bien sûr fin 19e tout à fait fin 19e début 20e et l'explosion des des adhésions et de on va dire de l'influence grandissante du communisme du socialisme d'une manière générale dans cette période là oui il y avait la franc maçonnerie mais le courant de la libre pensée aussi voilà on l'incluait dedans la fédération de la libre pensée ouais exactement donc finalement on pourrait se demander est ce que la religion juive est à l'origine du féminisme en fait moi je n'ai pas tranché là dessus parce que comme je l'ai dit dans on a une émergence du féminisme quasi simultané dans le monde protestant comme dans le monde comme dans le monde juif mais si on va plus loin dans la généalogie comme comme je l'ai fait là précédemment et comme je l'ai fait dans l'article on peut remonter à un certain messianisme en antinomiste des 17e et 18e siècle alors si on cherche l'origine du féminisme de ce côté là vers les germes du féminisme on pourrait dire qu'effectivement il vient du judaïsme pas n'importe quel judaïsme parce que faut garder à l'esprit que le judaïsme orthodoxe donc le judaïsme majoritaire est radicalement opposé à la fois au féminisme et à l'homosexualité vous ne trouverez pas de rabbins orthodoxes vous faisant la promotion du féminisme et les rabbins orthodoxes notamment en israël sont ont des discours très virulents vis-à-vis du judaïsme réformé eux ça les fait ça les fait rire jaune quand ils voient des synagogues avec des rabbins femmes parce que et la gay pride et la vive je pense que bien sûr bien sûr donc il y a véritablement une une opposition interne au monde juif et le féminisme n'est certainement pas issu du judaïsme orthodoxe mais il comme je l'ai dit il est une réaction au judaïsme orthodoxe tout comme dans le monde protestant le féminisme protestant est une réaction au patricentrisme protestant donc une chose peut produire son contraire oui oui c'est ça qui est déstabilisant dans le monde du judaïsme d'une manière générale surtout dans le judaïsme politique c'est vrai qu'on voyait mal le rapprochement entre des rabbins ultra orthodoxes voir lubavitch avec des un monsieur à harari tu vois qui est l'archétype justement du judaïsme réformé transhumaniste gay et et surtout pour une espèce qui est marié à un homme d'ailleurs oui qui est marié qu'un homme qui a été reçu à l'Elysée qui a été reçu à l'Elysée ce qui n'est pas étonnant ma foi qui est la continuité et donc on voit en fait c'est les extrêmes en fait c'est il n'y a pas de juste milieu en fait dans leur vision oui comme je l'ai écrit c'est à dire que le féminisme le féminisme juif protestant et est complètement délirant peut-être qu'on on l'abordera et il est il n'est pas radical parce que radical c'est ça veut dire racine mais il est il est extrême mais il est disons inversement proportionnel à l'extrémisme anti féminin de la torah du talmud tu vois ce que je veux dire c'est c'est une réaction mais les deux sont délirants pour certains pour être légitime enfin je veux dire si on se met à la place des femmes au 19e siècle notamment dans le milieu juif je sais pas new yorkais par exemple puisque bon je pense que c'est là bas où était quand même la communauté juive la plus représentative était quand même aux états-unis ou en europe centrale en allemagne ou autre d'un point de vue du côté puritain des choses surtout dans le monde anglo-saxon on peut peut-être aussi se mettre à la place à un moment donné de ces femmes là et pour le coup s'inventer effectivement un nouveau judaïsme pour les émanciper et du coup il y a eu cette tension interne oui mais mais ça va trop loin trop loin c'est à dire que c'est justement là elles en arrivent à un point où elles vont déclarer que que dieu est une femme d'accord mais ils le tiennent ça douce que dieu est une femme est ce que c'est alors justement c'est là que ça va nous amener à une autre tradition juive je l'ai dit dans le judaïsme il ya plusieurs traditions qui sont des fois opposés mais qui vont ensuite parfois fusionner et et être intégrés au judaïsme orthodoxe c'est que vous avez à partir du 12e 13e siècle dans la cabale donc la tradition mystique juive une influence du platonisme c'est à dire des idées grecques notamment le banquier de platon une influence androgyne de mythes androgyne qui vont pénétrer le la cabale alors si vous voulez je peux vous citer un un extrait du zoar le livre des splendeurs qui est un des livres les plus importants de la tradition mystique juive de la cabale pour que vous ayez une idée donc c'est zoar 1 13 b là vous me suivez alors 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 faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance donc là il la c'est un extrait de la genèse qui va être interprété dans le zoar faisons l'homme entre guillemets en tant qu'association du principe mâle et femelle à notre image riche à notre ressemblance pauvre du côté mâle il est riche du côté femelle il est pauvre de même que le mâle et la femelle sont des associés unis que l'un se soucie de l'autre que l'un donne à l'autre et le comble de bien ainsi doivent être les hommes ici bas le riche et le pauvre joint ensemble se donnant l'un à l'autre et se comblant de bien donc on a en fait cette idée déjà dans la genèse donc qui est anthropomorphique anthropomorphiste dans le sens où dieu aurait créé l'homme à son image or l'homme après la cabale est à la fois mâle et femelle déduction dieu selon eux est à la fois mâle et femelle donc on va retrouver cette idée là dans le féminisme juif du du 20e siècle mais qui est en réalité une idée très ancienne qu'on a dans dans la tradition cabalistique ce qui peut être très surprenant ce qui explique tout là pour le coup c'est beaucoup plus clair maintenant donc oui ça nous vient directement du zoar évidemment même précédemment au zoar et après le zoar vraiment dans la tradition cabalistique d'accord mais évidemment j'imagine youssef que les plus orthodoxes dans le judaïsme on va dire plus traditionnel est-ce qu'ils s'opposent radicalement à cette cette vision cabalistique ou au contraire ils arrivent à trouver des ponts alors les les rabbins il faut savoir qu'un livre comme par exemple le zoar est considéré comme un livre qui a été écrit il y a 2000 ans 2000 ans et alors qu'en réalité il a été écrit à la fin du 13e siècle en espagne donc c'est c'est un livre qui est considéré comme un livre saint d'inspiration divine donc les rabbins ne vont pas le le remettre en question non ils vont s'opposer au féminisme actuel mais ils vont intégrer dans leur mystique ce type d'écrit que 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 je vous ai cité et on va retrouver ça plus tard encore j'avoue que c'est comme choquant quand bien même ce sont des cabalistes de réduire la le divin l'image du divin à on va dire à l'homme et la femme en fait à la bassesse humaine et puis de changer de sexe en fait quand ça les arrange c'est non seulement choquant c'est blasphémant mais je me dis oui il doit avoir des tensions limite schizophrénique en fait dans la communauté blumière bon déjà pour pour revenir sur sur le zohar et cette tradition cabalistique c'est que dans les premiers siècles où commence à se développer la cabale il ya quand même une réaction radicale du judaïsme orthodoxe que telle ludique contre les cabalistes et ça va durer des siècles en fait ça va durer des siècles et c'est qu'au moyen-âge à la fin du moyen-âge véritablement on va avoir une pénétration de la cabale dans l'orthodoxie juive et ça va être reconnu comme faisant partie de l'orthodoxie et vous allez avoir des influences successives de d'autres religions d'autres mystiques et de la philosophie grecque et du platonisme comme comme je l'ai dit et en fait cette idée là l'idée que deux sexes peuvent cohabiter dans le même corps c'est une idée qui vient directement du du platonisme c'est un mythe platonicien qu'on a dans 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 le banquet et donc vous allez avoir comme ça dans cette histoire de la cabale l'intégration des croyances étrangères en fait c'est une c'est ce sont des successions d'hérésies de de modifications d'apports étrangers au judaïsme qui vont s'intégrer peu à peu et qui vont finir par en faire partie intégrante de l'orthodoxie donc effectivement on va avoir une certaine schizophrénie au sein même du judaïsme parce que lorsque vous pensez sur tous ces textes là si vous lisez l'ancien testament et que brusquement vous lisez ce texte du soir ou d'autres traités cabalistiques vous pouvez vous y perdre du coup yousef si je peux me permettre ça permet peut-être de comprendre qu'aujourd'hui en dehors du cadre du féminisme du transsexualisme qui est la thématique d'aujourd'hui ça peut nous donner aussi des pistes sur la cette bipolarité cette schizophrénie ambiante dans les factions qui gouvernent un petit peu le globalisme quand on voit qu'on est capable de passer du chaud au froid c'est à dire de effectivement de néo conservateurs très extrêmes qui voient le christianisme partout tel un george bush et à côté de ça un monsieur harari capable de se marier avec un homme d'appeler au transhumanisme et puis d'être capable de toutes les déviances là on est je veux dire on chauffe du du chaud au froid enfin ça donne quelque chose de visibilité moderne voilà c'est ça que j'ai envie de dire ça transparaît en tout cas dans notre époque d'aujourd'hui oui vous avez vous avez plusieurs tendances mais si on devait diviser cela en deux grands groupes on aurait là comme je l'ai dit dans une récente interview vous aurez d'un côté un netanyahou qui peut prendre ses ordres chez des rabbins et vous avez un soros qui lui lui aussi juif hongrois et qui va financer via ses ong des mouvements lgbt pour la société ouverte la dépravation etc et vous avez ces deux mouvements là qui font partie intégrante du judaïsme vous pouvez avoir des personnalités qui font la navette entre les deux c'est à dire un bhl par exemple qui peut être très conservateur quand il va en israël et très libéral même sur le plan des mœurs quand il est en france quand il est quand il est en occident ou pareil pour jacques atali qui étudie le talmud etc mais qui est lui qui sera une sorte de synthèse entre soros et netanyahou donc vous avez des différentes branches qui s'opposent qui peuvent s'opposer mais qui étrangement ne sont pas en guerre ouverte et on peut voir des ponts des allers-retours des ponts entre les deux et vous avez les personnalités que j'ai cité par exemple ne tiendront jamais de discours radical contre des rabbins radicaux orthodoxes en israël qui sont contre le l'algiétisme etc mais tout en faisant la promotion du talmud comme le fait Bernard-Henri Lévy c'est ce qui explique un petit peu ces extrêmes effectivement et là peut-être la dernière question de cette partie sur l'origine du juif du féminisme quid de Judith Butler il me semble qu'elle est juive d'un judaïsme plutôt progressisme de gauche est-ce qu'elle d'après toi elle subit toutes ces tensions internes est-ce que ou est-ce qu'elle est elle-même elle c'est une synthèse un petit peu de cette modernité et en même temps de cet héritage bah elle son son histoire personnelle de ce que j'en sais résume un peu l'histoire que je vous ai résumé c'est-à-dire comme je l'ai dit le féminisme juif va naître d'une réaction du judaïsme orthodoxe et du talmudisme parce que dans le talmud par exemple le statut de la femme est similaire à celui des enfants et des esclaves canadiennes vous voyez d'accord Judith Butler elle a reçu une éducation religieuse orthodoxe quand elle était enfant elle va devenir une lesbienne et une féministe militante qui va écrire des livres d'ailleurs et qui est une partisane de la de de la théorie du genre et qui est mariée et qui a un enfant qui a un nom juif qui a un nom un prénom juif pardon là on est dans la synthèse voilà effectivement c'est son histoire résume un petit peu l'histoire du féminisme qui part de l'orthodoxie juive et qui en arrive à l'homosexualisme et au transgenre bon je pense qu'il y en a d'autres oui maintenant merci beaucoup youssef pour toutes ces précisions et merci à toi wilson aussi on va s'intéresser maintenant à la théorie du genre parce que c'est même un phénomène qui on entend qu'on entend on entend parler énormément en ce moment surtout dans les écoles est ce qu'il existe un lien finalement entre le féminisme et et cette théorie finalement puisque on sait très bien que d'un côté le féminisme prône l'égalité des sexes et la théorie du genre l'indifférenciation des sexes en fait le féminisme plutôt le disons le néo féminisme actuel n'est pas n'est pas un féminisme comme le premier féminisme de lutte pour les droits civiques on n'est plus dans une lutte pour des droits pour un même statut sur le plan juridique au sein de la société le néo féminisme lui prône l'effacement de la différence entre les hommes et les femmes et même d'abord un mimétisme c'est à dire qu'on propose aux femmes de singer les hommes vous voyez où elles doivent avoir les mêmes les mêmes attributs que ce soit sur le plan symbolique ou même maintenant physique elles doivent exercer les mêmes métiers avoir les mêmes salaires etc sur certains points ça peut se comprendre réclamer des mêmes salaires mais il ya une volonté de ressemblance de devenir un homme et pas simplement de rester une femme et d'avoir des des droits qui sont égaux donc on est quand même entré dans dans autre chose et ce féminisme là d'arrasement des différences nous a fait entrer dans l'indifférenciation totale même physique c'est à dire que l'homme de la femme devient un homme l'homme devient une femme puis en fait au final c'est si la femme devient un homme et l'homme devient une femme on est dans l'arrasement des différences et la disparition est de l'homme et de la femme et donc parce que là finalement on se rend compte que excusez moi on se rend compte effectivement que c'est comme une espèce d'usurpation d'identité la femme devient l'homme oui et puis l'homme devient la femme et là en fait on peut trouver une origine d'endromystique si on revient à ce que je vous disais précédemment le platonisme le mythe de l'androgyne qui va pénétrer dans 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 la cabale et qui va en fait mûrir dans dans la cabale on va avoir des concepts du genre une des idées défendues par la cabale c'est que l'âme avant de descendre dans le corps de 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 l'embryon qui est en gestation à les deux sexes en même temps à la fois homme et femme et que lorsqu'il lorsque l'âme descend dans le corps de du futur être humain l'âme se scinde en deux disons que la partie masculine ou la partie féminine est évacuée et donc on a l'idée qu'originellement l'homme ou la femme sont également hommes et femmes et ça va et ça va se poursuivre avec d'autres d'autres évolutions conceptuelles et donc vous allez avoir dans l'évolution de la cabale d'autres d'autres idées de plus en plus délirantes mais bon je vais pas rentrer peut-être ici tout de suite dans 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 ces détails là mais il y a l'idée fondamentale que l'homme ou la femme a les deux sexes originellement et donc ça nous amène à la théorie du genre et qui nous dit que être un homme ou une femme est une construction sociale psychologique avec des habitudes etc et qu'on peut choisir son sexe c'est à dire c'est l'idée si on revient à la mystique juive l'idée en fait qu'on va choisir parmi les deux sexes qu'on avait originellement avant de naître d'accord wilson si tu veux rebondir là dessus ouais mais là ça ça nous éclaircit énormément sur sur beaucoup de choses ça veut dire qu'à mon avis ça va permettre certaines dérives que effectivement des gens quand ils sont en capacité de de volonté de dire à leur enfant que tu peux changer de sexe etc ils pourront même dire à leurs enfants qu'effectivement il y a même une légitimité religieuse pour les plus pervers d'entre eux c'est ce que je me dis en fait c'est vraiment d'utiliser cela et du coup voilà il y a des textes qui nous disent notamment dans la communauté de lumière qu'effectivement mon fils ma fille tu pourras changer transiter puisque c'est le mot transition à tout va aujourd'hui on dit on emploie le terme transition sans problème puisque ça sera en corrélation finalement avec certains textes dévoyés pour certains plutôt et plutôt pour d'autres ça sera vraiment la vérité la vérité est allée c'est très dangereux finalement parce que ça va ça va permettre effectivement des dérives mais limite totalitaire limite totalitaire parce que si d'un côté tu tu légitimes ça de manière religieuse pour beaucoup en fait ça ça va permettre de d'abattre toutes les barrières tu vois ce que je veux dire youssef ou pas c'est à dire que là je prends le cas de la communauté juive maintenant si comme on va véritablement vers un monde alors peut-être que je vais choquer dans ce que je vais dire mais un monde crypto juif dans le sens de l'image en fait donné par le la communauté organisée de comment on doit voir le monde et comment on doit se diriger le monde c'est à dire qu'en fait de leurs écrits va découler tout un tas de normes qui va se transformer en normes etc et ça sera légitimé par le religieux et on verrait bien pourquoi pas le crif ou que sais-je légitimer ce genre de choses très prochainement alors je pense qu'il le légitime déjà donc c'est choquant c'est vraiment en fait tu n'as même pas besoin de légitimation religieuse puisque en fait l'idéologie là en tout cas dans ce cas là l'algiétisme est une sécularisation de la du une idée qui est religieuse d'abord mythique avec le platonisme puis ça ça va devenir religieux avec la mystique juive puis ça va se laïciser cela va devenir une idéologie tu peux tu peux imposer ça a déjà été fait c'est c'est en cours tu peux imposer une idéologie sans ou sans sans avoir recours à une métaphysique ou une religion au contraire aujourd'hui dans un monde athéiste il est beaucoup plus facile d'imposer ce genre de délire parler par l'idéologie plutôt que par une mystique il faut justement il faut que la mystique que la religion soit soit masqué pourquoi moi j'ai fait ce travail là par exemple effectivement c'est pour dévoiler l'arrière fond qui est et qui est religieux tenez même l'homosexualité l'homosexualité va être justifiée dans par exemple dans par exemple le zoar encore donc le zoar 1 37 b il est écrit chaque espèce aime son espèce chaque genre est attiré par le même genre donc en fait l'idée c'est quoi alors je précise que un des auteurs sur lesquels je me fonde charles mobsy qui a écrit tout un ouvrage sur cette sur cette question là qui est un un des plus grands spécialistes de la cabale du monde francophone il écrit sa source rabbinique la source rabbinique de ce texte du zoar est sans doute et sans doute le thalmud de babylone baba batra 92b voilà et et en fait on va trouver cette idée là cette idée là chez un philosophe néo platonicien du 4e siècle proclus qui écrit chez les dieux les deux sexes compénètrent si bien que le même peut être dit mâle et femelle comme le soleil hermès et d'autres encore alors par rapport à l'homosexualité c'est quelles sont les conséquences c'est de dire que lorsqu'un homme en fait est attiré par une femme ce n'est pas la dimension féminine qui l'attire il est attiré par le côté masculin le côté mâle de l'âme de cette femme là et de la même façon la femme n'est pas attiré par l'homme en tant qu'homme mais elle est attiré par la femme la dimension féminine de son âme qui est contenue dans le corps de l'homme vous voyez là c'est extraordinaire là on n'est plus dans les lois de la physique là c'est plus plus c'est moins c'est de la métaphysique c'est de la mystique donc là encore une fois pour éviter de dire oui tout vient du judaïsme en fait dans l'histoire du judaïsme il y a eu des hérésies successives et ces hérésies viennent très souvent on parle bien de la cabale mais même là la cabale elle va trouver son son inspiration sa source dans le platonisme et le néo platonisme ce ne sont pas les cabalistes tout seul qui ont inventé cela ils s'inspirent du platonisme puis ils vont laisser libre cours à leur imagination pour enrichir tout cela c'est intéressant parce qu'on sait les mœurs grecques effectivement à une certaine époque étaient déjà assez dévoyés donc en fait du coup c'est utiliser en fait ce qu'a fait une civilisation l'introduire dans dans les textes et puis en faire une petite soupe qui sera abordable pour tout le monde en gros on schématise mais c'est à peu près ça quoi ce qu'ont fait les ce qu'ont fait les cabalistes pour adapter à la modernité le problème c'est que la cabale va pénétrer le judaïsme orthodoxe et puis comme je l'ai dit va se laïciser se séculariser et donner et donner naissance à des idéologies et des délires comme ceux qu'on vit actuellement on n'est pas étonné qu'un vincent payon par exemple soit à l'origine en france en tout cas de la de la ressurgeissance pardon de cet esprit là pour le coup oui quand il était ministre de l'éducation nationale et même là récemment je l'ai je l'ai je l'ai écouté avec najette valo belkacem à ses côtés voilà mais en dessous pas pas à côté en dessous oui en dessous toujours bien sûr c'est parti des larmes mais vincent payon oui valide tout à fait l'idéologie et lg bétiste de son point de vue il ya il ya pas de problème même pourquoi je fais ce travail là encore une fois pour retracer la généalogie montrer d'où cela vient et ne pas croire que le lgbtisme serait une construction idéologique spontanée ni même issu des derniers travaux scientifiques puisque la science ne fait que remettre en question en réalité cette idéologie lgbt notamment sur le fonctionnement du cerveau de l'homme et de la femme etc donc si on explique aux gens que cela vient d'une certaine religion d'une certaine mystique elle-même s'inspirant du 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 platonisme du néo platonisme ça permet quand même de remettre les choses à l'endroit et de de mieux en fait réfuter cette idéologie et ses délires pour le coup yousef si je peux me permettre dans ce cas là si le néo platonisme et le platonisme ont pu influencer les kabbalistes ça veut dire qu'ils ont influencé aussi d'autres d'autres courants civilisationnels d'autres civilisations quid du christianisme de l'islam ou d'autres non parce que justement le dans le christianisme vous allez avoir des pères de l'église grecque vous pouvez avoir une influence en développement de la théologie chrétienne une influence philosophique de toute façon dans la tradition chrétienne il y a une philosophie il y a une philosophie aristotélicienne c'est c'est saint thomas d'accan au moyen-âge qui est ce qu'on appelle le thomisme c'est c'est comment allier la philosophie grecque et la théologie catholique donc ça 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 existe mais ce disons que il y a des bases fondamentales sont dans le christianisme ou l'islam qui empêchent en principe la pénétration de ce genre de ce genre d'idée vous pouvez très bien lire platon c'est mon cas sans avoir à à se laisser imbiber par tout cela mais mais la tradition juive est très particulière en cela qu'elle est évolutive c'est à dire qu'il n'y a pas véritablement d'orthodoxie dans le judaïsme c'est à dire qu'ils vont intégrer déjà dans l'antiquité ils vont intégrer des éléments de religion païenne puis ça va s'enraciner et ça va devenir la nouvelle orthodoxie puis on va avoir le pharisiennisme et le thaludisme puis ça va devenir une orthodoxie puis vous allez avoir la cabale ça va redevenir une orthodoxie et ainsi de suite jusqu'à la renaissance jusqu'à la renaissance vous avez encore des des rabbins qui développent des concepts qui vont être aujourd'hui intégrés et considérés comme une orthodoxie comme comme Isaac Louria et son et son élève Chaim Vital et là du point de vue de ce qui nous intéresse là aujourd'hui là encore chez Chaim Vital on trouve des choses tout à fait surprenantes par exemple Chaim Vital nous explique que s'il y a un couple stérile si par exemple un couple n'arrive pas à avoir d'enfant c'est parce que l'âme de la femme est habité par le corps de la femme est habité par l'âme d'un homme qui dans sa vie précédente a été homosexuel ah oui d'accord et donc et donc c'est un carnet donc cette cette âme là procédé ce qu'ils appellent le guilgoul transmigration des hommes habiter le corps d'une d'une femme et du coup je comme j'expliquais avant c'est là c'est la suite du du délire du coup l'homme qui se retrouve avec une mariée avec une femme stérile en tout cas dans ce cas là de réincarnation disons transmigration des âmes de l'âme et bien se retrouve marié un homme mais donc il y a un procédé mystique pour justement permettre à ce couple là d'avoir un enfant et donc on va faire appel à une âme donc l'âme d'une femme qui va temporairement habiter le corps de l'épouse qui est stérile pour lui permettre d'enfant et donc ce n'est pas elle qui enfante c'est l'âme de la femme qui l'habite ah oui donc là on est dans les origines de et donc voilà c'est ce que j'explique dans mon texte c'est c'est les c'est les origines disons profondes de de la gpa alors juste tu peux préciser rain vital et isaac louria c'est quelle époque c'est 16e siècle voilà isaac louria mais en 1500 je crois il est en 1500 et donc rain vital son élève va reprendre ces idées là et donc on on est donc dans une configuration où un couple a fait appel à une femme invisible pour donner naissance à leur enfant là on est dans voilà et donc là c'est pour ça j'arrivais à la conclusion qu'on est dans l'ancêtre de la gestation pour autrui on peut se le dire là moi c'est tout de évident ça te paraît évident voilà nadia alors tout à l'heure on parlait de l'islam justement et une chercheuse avait écrit un livre qui s'intitule décoloniser les progressismes en islam donc dans son livre elle cite la mosquée simorgue qui est un peu particulière puisqu'elle prône une égalité des genres et qui elle est gérée par deux femmes donc ces femmes sont converties à l'islam alors apparemment c'est pas elles sont pas soufis je sais pas vraiment de quel courant et à quel courant elles appartiennent et donc dans cette mosquée on accepte les homosexuels et transgenres voilà puisqu'ils veulent vraiment qu'il y ait une égalité des genres donc dans votre article vous dites que les juifs de france ont été influencés par le féminisme et l'homosexualisme judéo-américain est ce qu'on peut en dire autant de l'islam progressiste alors j'ai pas dit les musulmans sont influencés j'ai écrit que les juifs de france ont été influencés par par cela oui par contre j'ai parlé de l'imam femme oui oui je crois voilà qui qui en fait d'origine juive puisque la mère de sa mère est juive ashkenazi donc du point de vue du judaïsme elle est juive puisqu'on est juive par la mère donc sa mère était juive puisque sa mère elle était juive donc je ferme la parenthèse j'ai pas connaissance de cette mosquée là dont vous venez de parler mais de toute façon que l'influence soit directe ou indirecte l'influence elle est là parce que c'est certainement pas le l'islam ni même le réformisme islamique qui a produit ce ce genre de dérive ou de mosquée là en fait c'est vraiment une influence d'un courant en fait général qui vient du protestantisme et du judaïsme et qui en train de pénétrer directement le monde musulman enfin le monde musulman c'est certains certains individus qui prennent ce genre d'initiative comme le l'imam homosexuel qui a qui a fondé en france une mosquée pour homosexuels musulmans d'accord donc en fait nadia ce que tu veux dire c'est que dans cette mosquée que tu cites dont je ne connaissais pas l'existence dans un rang de prière il peut y avoir des transsexuels avec des lesbiennes avec des gays d'accord bon c'est un principe ok c'est ça il y a de quoi se gratter le progrès j'avais pas connaissance de de cela mais de toute façon comme je l'ai dit ça ça vient pas du monde musulman ça vient de l'extérieur ça vient du monde judéo protestant et ce serait c'est pas la première fois que des musulmans sont influencés par par le modernisme parce que dans nos sources dans les sources oui la modernité c'est c'est quoi en fait c'est la modernité commence avec la réforme protestante donc en fait et là la réforme protestante c'est un retour à l'ancien testament donc en fait toute la modernité occidentale est le produit bon un certain humanisme de cette époque là etc mais principalement du judéo protestantisme donc le protestantisme est l'allié naturel finalement du judaïsme dans cette histoire historiquement surtout le calvinisme c'est un christianisme judaïsé évidemment c'est enfin ce que je dis n'est pas n'est pas une nouveauté c'est je dis rien d'original c'est même même avec martin luther on a un retour justement à l'ancien testament même avec martin luther luther à la fin de sa vie il me semble quand même qu'il avait fait tout un rédigé tout un chapitre justement par rapport à la communauté organisée où il y a écrit un livre en fait il a écrit un livre qui s'appelle des juifs et de leurs mensonges parce qu'en fait en fait dans ses débuts martin luther espérait que les juifs se convertissent au christianisme en tout cas son christianisme il reprochait justement en fait à l'église catholique à l'époque de faire d'empêcher les juifs de se convertir et donc lui lui a espéré une conversion massive des juifs ça n'a pas été le cas il a été déçu et puis il les a insultés dans un dans un livre voilà virulent mais il n'empêche que le protestantisme le lutherianisme demeure en retour à l'ancien testament de fait et ça va se radicaliser avec le calvinisme mais c'est un monde c'est un monde en soi et les liens avec le judaïsme sont évidents ne serait ce que le messianisme les pères pèlerins le millénarisme le sionisme protestant dès le 17e siècle leur soutien à israël à toi à tous les niveaux en fait à tous les niveaux ce protestantisme judaïsé et je pense que c'est important justement pour ceux qui agissent dans le cadre d'une alliance islamo chrétienne et ceux qui nous écoutent d'avoir tous ces éléments là justement pour bien comprendre comment fonctionne le mondialisme ça c'est important dans toutes ces phases et de comprendre qu'évidemment tout ça va découler d'une longue histoire et c'est vrai que très souvent les gens ne comprennent pas ou ne regardent que le siècle passé ou même dans nos époques modernes à 40 50 ans en arrière alors qu'en vérité ce que tu viens de démontrer depuis le début c'est que finalement il faut remonter à l'antiquité et en traversant les différents les différentes époques de même je suis de l'avant du moyen-âge la renaissance jusqu'au jusqu'au 19e siècle voire même aujourd'hui pour comprendre tout cela et je pense que c'est fondamental pour nous d'un certain point de vue sont les idées ne s'arrêtent pas pour certaines des idées religieuses non plus des idéologies non plus qui on peut dire qu'il y a il y a une continuité parfois de l'antiquité jusqu'à nos jours vous avez des religions qui vont s'éteindre mais avant de disparaître des croyances qui avant de disparaître vont pénétrer d'autres religions et vous allez avoir une perpétuation de certaines idées puisqu'on parlait là du platonisme mais la gnose qui est une croyance syncrétique de l'antiquité a pénétré la cabale et donc les idées gnostiques et les concepts gnostiques vont traverser les siècles en utilisant comme vaisseau la cabale vous voyez donc donc c'est pour ça qu'il faut faire de l'histoire des religions de l'histoire des idées et faire de l'histoire de longue durée pour comprendre en fait les influences historiques elles sont très très comment dire très importantes très très prégnantes en vue de ce que tu dis on comprend mieux maintenant pourquoi des kaina beloul des l'imam shalgoumi ou les gens représentants entre guillemets de l'islam de france puissent à un moment donné justement distiller sans qu'on se rende compte ces idéologies progressistes venus du monde anglo-saxon et petit à petit en fait pénétrer les la communauté musulmane de france tout comme les catholiques ont dû subir la même chose depuis depuis vatican 2 et des fois les gens se rendent même pas compte en fait et si on remonte pas effectivement à tous ces courants là on a du mal à saisir oui c'est ce sont des courants qui ont qui ont alimenté la modernité le modernisme donc ce modernisme a pénétré le monde occidental le monde le monde européen qui était quand même catholique originellement latin et germanique et le judéo protestantisme a désagrégé ce cette civilisation catholique et on a pris le contrôle et donc le le modernisme a envahi tout le monde occidental et le colonialisme occidental comme l'expliquait arnold tungby dans les années 40 et bien le colonialisme occidental a été en fait d'une certaine façon un moyen de de propagation à l'échelle planétaire de ce modernisme le modernisme pénètre l'occident et l'occident colonial répand le modernisme à travers le monde c'est ce que c'est d'ailleurs ce contre quoi lutter rené guénon par exemple dans son dans son écrit le monde moderne où il relate un petit peu la pénétration du monde du modernisme de sa définition à lui du modernisme oui au sein des élites occidentales et puis des populations natia je t'en prie oui alors du coup le l'entretien touche à sa fin j'ai juste j'aurais juste une dernière question à vous poser j'aurais vu savoir selon vous qu'est ce qu'on pourrait faire pour contrer ce phénomène transgenre ce que j'essaie de faire modestement par ce travail d'études généalogiques après le meilleur moyen de de combattre ces idéologies modernes c'est de revenir à sa propre tradition en fait et il n'y a pas parce que la nature a horreur du vide c'est pas avec du vide que vous allez combattre cela donc c'est un en faisant un diagnostic précis j'essaie de le faire là en faisant l'histoire des idées donc d'où vient ce mal déconstruire et c'est encore une fois c'est pas pour pointer du doigt un groupe une communauté en particulier par contre on peut pointer du doigt des groupes organisés les élites en tout cas on peut le faire certaines élites certains certains lobbies certains réseaux on peut le faire on peut les pointer du doigt donc faire ce travail là de d'analyse de décryptage d'études généalogiques mais ce n'est pas suffisant il faut faire un travail de de réappropriation pas seulement culturelle mais religieuse et revenir à nos textes que dit par exemple le coran que dit la bible hébraïque que disent les évangiles que disent les pères de l'église du côté chrétien que disent les relamas chez les musulmans est ce que dit par exemple le coran sur sur ce domaine de mort et de ce point de vue là très intéressant donc il faut faire cela la théologie d'histoire des religions l'histoire des idéologies aussi de l'anthropologie s'intéresser à l'anthropologie voir qu'en fait c'est ces idéologies sont destructrices de la jeunesse il faut savoir que le taux de suicide chez les transsexuels puisque il ya des des gamins qu'on incite à qu'on pousse à changer de sexe donc c'est interdit dans la plupart des pays mais les verrous vont sauter et donc les enfants les jeunes adultes qui sont transsexuels ont un taux de suicide beaucoup plus beaucoup plus élevé donc c'est ça qu'il faut interroger dire à ces organisations là mais qu'est ce que vous voulez en fait vous voulez détruire les âmes et les corps en fait des enfants et par suite des civilisations c'est un projet qui qui est mortifère puisque les statistiques sont là donc faire l'anthropologie montrer que c'est une destruction anthropologique voir les statistiques des suicides voir voir à quoi tout cela tout cela mène et voilà et faire le procès de ces idéologies de ces groupes qui qui diffusent ces idéologies merci beaucoup restons positifs malgré tout ça on essaye mais c'est clair qu'on en apprend beaucoup sur les origines justement de tous ces mouvements qui deviennent vraiment de plus en plus importants parce que comme vous le disiez il ya énormément de jeunes qui changent de sexe et c'est ce qu'ils apprennent aussi à l'école donc ils savent plus trop qui ils sont ils perdent leurs repères et voilà ils se influencent et on voit aussi que les parents les influencent aussi bien souvent c'est une discussion tout à fait ça va même plus loin que ça moi je pense il ya il ya un autre sujet aussi bon qu'on ne va pas forcément discuter ce soir parce que c'est encore un autre sujet quand on connaît le monde des jeunes notamment moi dans le cadre de mon métier je m'aperçois d'une chose c'est que par exemple la bisexualité qui est sûrement une dérive de l'homosexualité du transsexualisme parce qu'il ya tellement de catégories différentes aujourd'hui est en train de prendre une part mais énormissime dans la sexualité des jeunes ça aussi je pense que c'est une menace qui est directe et qui va avoir un impact sur les générations à venir qui a déjà un impact déjà dans les générations plus anciennes et là et là c'est encore pire donc je me dis il faut même aller encore plus loin pour même pas se stopper au niveau que de l'homosexualité du transsexualisme pas de toutes les formes là qui a lgbt il fait tellement de deux fois il faut déjà les maîtriser toutes ces catégories en a tellement genre et non genre etc et il ya la question de la bisexualité mais alors au vu de tout ce que j'ai entendu là ce soir ça me donne pour le coup tout un tout une frise chronologique qui me permet de comprendre en tout cas les tenants les aboutissants de tout cela et je me dis que pour arrêter ça la seule la seule solution c'est de modifier son environnement et modifier son environnement ça veut dire modifier son âme et là on revient au verset du coran finalement comme nos amis catholiques ont sûrement la même chose dans leurs écrits un dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui ci ne change pas par lui-même tout le monde connaît ce verset de la sourate le tonnerre donc finalement c'est ça c'est de la dans la sociologie ça part du bas vers le haut là on est dans dans véber là on n'est pas dans durkheim c'est du bas vers le haut donc on commence déjà par soi même ensuite par sa famille par ses proches par le quartier par la ville et par la société tout entière et je pense que c'est là en fait on a failli pour beaucoup on pensait en fait déjà influencé au plus haut niveau alors qu'on s'oublie soi-même et ses proches et sa propre famille et c'est de là qu'on commence le combat en fait et on en revient toujours au même finalement c'était juste une petite digression en tout cas ça youssef on te remercie pour pour cet éclairage moi qui nous a appris je pense beaucoup et en espérant que ça a répondu aux questions des aux questions peut-être des auditeurs qui nous suivent est-ce que éventuellement tu voudrais répondre à quelques questions de nos auditeurs sinon reste quelques minutes je pense qu'on n'est qu'à une chers amis allez-y si vous avez des questions parce qu'il y en avait certains qu'on avait tout à l'heure mais qu'on n'a pas pu donner suite si vous avez des questions c'est le moment il y en a tellement concernant ce sujet moi si si je vois qu'il n'y en a pas j'en ai moi donc allez-y mais n'hésitez pas les amis j'avais vu des questions tout à l'heure mais je sais pas si les gens pourraient pour pourrait les relancer parce que d'ailleurs moi j'en ai une je vais je vais commencer avant que les gens se lancent il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça youssef tu parlais du retour de vincent payon on demande la scène est ce que tu peux nous en dire un peu plus alors en fait j'ai écrit un article sur le retour de vincent payon et en fait c'était pour parler d'un entretien qui vient de faire pour annoncer la sortie d'un livre prochainement là à la rentrée dont le titre est même moi j'aurais pas osé en fait et en fait il faut que je retrouve cet article voilà donc mon article a été publié sur égalité réconciliation le retour de vincent payon gardien du temple républicain et alors en fait il annonce la sortie d'un livre titré jérusalem n'est pas perdu la philosophie juive de joseph salvador et le judéo républicanisme français d'accord et la présentation du livre je vous la lis parce que ça vaut quand même le détour ce livre présente à la fois une oeuvre et un auteur méconnu qui peuvent être considérés comme l'oeuvre et le penseur juif les plus importants du 19e siècle il présente une interprétation nouvelle du judaïsme français comme judaïsme politique judaïsme politique ayant sa spécificité et sa tradition propre qui court de la révolution française jusqu'à nos jours alors juste pour rappeler un petit peu il résume tout voilà juste pour rappeler un petit peu le parcours de vincent payon et pourquoi ça m'intéresse vincent payon est un juif alsacien de parent juif lui-même est un juif orthodoxe pratiquant mais qui se présente disons comme un laïc en raisonnement ce qui fait la promotion de la religion de la république et d'une laïcité religieuse il a écrit un livre à quelques années qui s'appelle une religion pour la république et quelques années plus tard en 2017 moi j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle la mystique de la laïcité et en sous-titre généalogie de la religion républicaine de junius frais à vincent payon et en fait dans ce livre là je retrace la généalogie donc de la religion républicaine en partant de la révolution française et j'ai mis entre autres choses en évidence l'influence de la cabale dans cette religion de la république précédemment donc payon dans son livre dans son livre il écrit une ou deux fois façon très obscure la laïcité à une est une religion et les racines de cette religion se trouvent dans l'humanisme à la cabale il n'apportait strictement aucun argument à cela donc visiblement il s'adressait à des initiés quand il disait cela dans mon travail de recherche a été de mettre en évidence cette généalogie rattachant la république la religion de la république française à la cabale ce que j'ai fait je pense de façon assez précise et et donc après avoir fait ce travail là où je mettais en évidence les liens entre républicanisme et judaïsme vincent payon arrive avec un livre là qui n'est plus du tout obscur ça transparaît dans son interview il est explicite où il écrit il dit clairement que parle de il parle de judéo républicanisme et donc de l'influence du judaïsme politique voilà donc moi ça m'a intéressé parce que j'ai écrit dans mon livre ce qu'il n'osait pas écrire et maintenant que je l'ai écrit disons que voilà il dit les choses et il écrit les choses plus il parle de judaïsme politique clairement alors que beaucoup nous disaient que ça n'existait pas voilà alors et quand vous parlez du judaïsme politique ou du judéo républicanisme en principe vous êtes traité d'antisémite ou complotiste là c'est vincent payon ancien ministre de l'éducation nationale ancien chercheur au cnrs professeur de philosophie chercheur dans le dans dans le domaine de de l'histoire des idées de l'histoire de la république française qui le dit voilà donc maintenant maintenant les choses sont claires plus que clair merci en tout cas d'avoir répondu à cette question il y en a d'autres nadia je pense que tu en as relevé non il n'y en a pas si si j'en ai vu une il y en a il y en a une ouais une question sur que pense yussef indi de l'ahmadia s'il connaît bien sûr non c'est pas l'ahmadia c'est une confrérie soufi soufi je crois que c'est moi c'est une confrérie soufi non je n'ai pas étudié spécialement le sujet pour pour en parler il y avait une autre question je crois qui concernait idrissa berkhan à quand un débat avec idrissa berkhan c'est bien ça dire je crois que j'ai cru voir ça ouais c'est bien ça ben quand quand il veut il n'y a pas de problème mais il n'est pas intéressé d'accord bon je vais donc enfin pas intéressé en gros il fut le débat quoi voilà beaucoup de gens lui ont proposé un débat si tu nous écoutes n'hésite pas à contacter youssef pour éventuellement une bonne discussion peut-être remettre les choses à leur place il y avait le moi je suis ouvert au débat et un sujet qui peut être intéressant pour tout le monde c'est pas ça c'est pas seulement pour pour rentrer dans des clashs mais en fait on avait fait une on a fait un entretien il ya quelques années sur un frais et zemmour etc et j'ai dû j'ai dû m'exprimer pendant cinq minutes sur idrissa berkhan qui avait rejoint michel onfray le front populaire de michel onfray et j'avais simplement mis en évidence très rapidement les contradictions du discours d'idrissa berkhan notamment par rapport à l'islam et le fait qu'il ait rejoint michel onfray voilà et et par moi il n'a pas du tout apprécié cela et lui qui se vante d'être un excellent débatteur n'a pas eu envie de d'éclaircir ses positions voilà alors peut-être parce que monsieur onfray a fait échouva il ya pas longtemps il ya peut-être un lien éventuellement non mais je pense qu'il a comme il s'est éloigné quand même de michel onfray oui c'est ce que j'ai quand michel onfray a commencé à insulter les non vaccinés parce que idrissa berkhan s'est mis sur la remorque de didier de didier raouls mais je pense qu'il ya aussi des vagues c'est à dire que il y en a qui surfent sur les vagues du système et il y a d'autres qui surfent sur les vagues anti système respectable dans le cadre de la respectabilité pour continuer à être invité etc parce qu'il risse berkhan n'était pas gêné des prises de position pro israélienne et anti islam de michel onfray il pose aucun problème quand on lui a posé la question par rapport à jacques atali il a dit qu'il connaissait jacques atali qui le trouvait très sympathique et que il ne voyait rien à redire sur le parcours et les positions de de jacques atali ce qui est quand même très étrange parce que jacques atali n'est pas quelqu'un d'obscur dont on connaît le parcours donc je pense qu'il risse berkhan est simplement un opportuniste qui sent les bons filons et et serve sur sur les vagues et évite tout débat dangereux et des positions parce que par exemple là il ya un bombardement à gaza il ya beaucoup de gens qui qui s'exprime sur tous les sujets notamment berkhan qui s'est je crois qu'il s'exprimait récemment en fait qui a invité un spécialiste de la chine pour parler de taïwan à ma connaissance j'ai jamais entendu de risse berkhan parler de la politique d'épuration ethnique d'israël au contraire il a rejoint il avait rejoint michel onfray qui lui se prosterne régulièrement devant israël et qui crache sur sur l'islam ce qui ne dérangeait pas berkhan donc c'est ce genre de contradiction que j'avais j'avais mis en évidence et qui n'ont pas plus alors nous avons une question de alchakour qui demande les rabbins qu'on trouve sur internet dinovic ronzaïa ronchaya critique fortement l'idéologie lgbt qu'en pensez-vous et la suite c'est il se réfère sans cesse à la cabale et à la loria oui alors ce sont des ce sont des rabbins orthodoxes mais aujourd'hui comme je l'ai dit les rabbins la cabale fait partie de l'orthodoxie juive donc quand vous écoutez un rabbin il faut pas être étonné de l'entendre citer des passages de la cabale du zoar et de se référer à isaac louria parce que isaac louria au 16e siècle était considéré par certains de ses contemporains comme un messie potentiel son surnom c'est le lion sacré et il est dans l'histoire de la cabale un des rabbins les plus importants et il n'y a que le zoar qui qui est plus important dans l'histoire de la cabale qu'is a clouria donc c'est une sommité dans dans ce de ce point de vue là et donc il n'y a pas de contradiction mais évidemment ces rabbins là soit vont éviter certains passages de traités cabalistiques sur 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 le transmigration des âmes dans les corps de femmes etc soit ils vont recourir à des acrobaties donc ils sont habitués pour pour trouver une explication disons rationnelle ou orthodoxe à ces délires mystiques merci il y avait une autre question ouais ben voilà c'est bon c'est celle ci comment interprétez vous la demande d'expulsion de l'imam prériste hassan ikuisen alors alors j'ai pas suivi l'affaire en en détail mais visiblement darmanin l'a choisi comme l'a expliqué récemment marcel d comme bouc émissaire pour faire oublier c'est son échec en fait en tant que ministre de l'intérieur depuis depuis plusieurs années en remettant effectivement l'islam sur sur le tapis et et focaliser 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 l'attention des français sur sur autre chose que leur leur véritable problème à savoir les coupures d'électricité qui vont arriver bientôt les les pénuries alimentaires et l'inflation explosive mais c'est 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 il est surprenant qu'il s'attaque à hassan ikuisen qui quand même a toujours été un bon républicain qui a toujours plus ou moins collaboré avec le parti socialiste et même souvent appelé à voter pour le parti socialiste qui a toujours eu des positions très républicano compatibles on peut le mettre dans la catégorie des imams des imams de la république soumis au pouvoir sans problème effectivement il est frériste sur le plan par exemple géopolitique là il a toujours tenu des des positions qui sont alignées sur celles des frères musulmans et de washington en syrie et donc de washington bien sûr en syrie par rapport à erdogan et et ainsi de suite voilà donc c'est surprenant c'est surprenant mais au fond pas tant que ça parce que le pouvoir a tendance quand même à quand j'ai le pouvoir c'est pas simplement français c'est occidental à sacrifier leur leur marionnette une fois qu'ils n'en ont une fois qu'ils les ont utilisés qu'elles ne leur sont plus utiles c'est quand même c'est quand même après un procédé qui est qui est récurrent avec les puissances occidentales mon hassan niq hussein est d'origine marocaine mais il est né en france et je crois qu'il est qui l'expulse parce qu'en fait il n'a pas la nationalité française puisque son père avait demandé à l'époque à ce que lui et toute sa famille soit déchue de la nationalité et puis hassan niq hussein avait fait une demande de réattribution de nationalité française alors je sais pas si elle a été refusée c'est toujours en cours mais voilà c'est quand même surprenant d'expulser quelqu'un qui est né en france qui a passé toute sa vie en france qui a des enfants en france et des petits enfants donc là effectivement on est avec edar manin dans un coup de com' il ferait mieux de s'occuper des délinquants et autres violeurs plutôt que que de bassiner les français avec hassan niq hussein tout à fait ça c'est qu'elle est perte de temps incroyable merci youssef est ce qu'on prend on prend une dernière question c'est toi qui voit nadia quelle est l'implication du sionisme aujourd'hui au maroc et quelles conséquences pour l'algérie voisin alors les implications sont multiples on a vu déjà que depuis la normalisation avec israël peut-être que du hasard mais le gouvernement marocain pas le précédent parce que quand quand le covid a commencé c'était un autre gouvernement mais depuis que ce gouvernement là est au pouvoir ils ont pratiqué une politique sanitaire délirante comme celle de la france voire pire parfois et sur le plan géopolitique c'est c'est inquiétant parce que j'ai créé tout un texte sur stratégique 1 qui s'appelle l'occident israël et le maroc en fait les puissances occidentales depuis la décolonisation ont toujours utilisé toujours comment dire instrumenté les conflits qu'il y avait entre l'algérie et le maroc notamment au sahara et ont toujours attisé la haine entre les dirigeants marocains et algériens et je crains qu'avec qu'avec justement la normalisation avec israël entre maroc et israël les provocations s'intensifient et qu'on en arrive à un conflit ouvert entre entre l'algérie et le maroc est ce que l'ancien secrétaire général de l'onu ban kimoun avait mis de l'huile sur le feu les l'establishment américain et dirigeants américains secrétaire d'état américain successifs ont systématiquement soit par des déclarations à partir d'alger par ban avec ban kimoun soit des déclarations américaines ou otanesques à partir du maroc ont attisé l'inimitié entre le maroc et l'algérie donc moi ce que je crains c'est cela c'est qu'il ya une implantation israélienne trop importante au maroc et que et que ces derniers les israéliens se lancent dans des provocations dont ils ont le secret déclenche un conflit entre l'algérie au maroc comme les israéliens et les américains avaient déclenché un conflit entre l'iran et l'irac et de ce type de conflit aucun des deux belligérants n'est gagnant sinon sinon les puissances anglo-américaines et israéliennes alors ce sont des peuples frères mais peut-être qu'il peut y avoir des médiations pour apaiser tout cela d'autres pays musulmans en fait moi quand je pense aux médiations je pense depuis 2016 en fait à des grandes puissances qui s'implique en afrique et là il ya deux puissances c'est la chine et la russie bon la chine c'est une puissance certes militaire mais surtout une puissance commerciale qui fait du commerce et qui s'occupe d'économie or la puissance qui qui a une véritable diplomatie qui s'implique de plus en plus c'est la russie sachant que la russie est très proche de depuis l'époque soviétique de l'algérie et le maroc est le premier partenaire commercial en afrique de la russie et avec des liens qui sont de plus en plus importants depuis le voyage à moscou du roi mohamed 6 en 2016 donc ce qu'on peut espérer c'est une implication de plus en plus importante en afrique notamment en afrique du nord de la russie qui est une puissance qui n'a rien à gagner à une confrontation entre l'algérie et le maroc alors que les israéliens les anglo-américains dont sont proches les marocains ont pour politique depuis des décennies d'allumer des conflits et de répandre le chaos c'est un empire c'est un empire du chaos donc moi ce que ce que je souhaite c'est que le maroc se reproche de plus en plus de la russie et de la russie et que la russie s'implique un peu plus dans la géopolitique nord africaine et donc de servir de médiation oui bien sûr de servir de médiation et de d'essayer de d'empêcher un conflit entre l'algérie et le maroc personne n'en a besoin à vie youssef couide aussi des diasporas c'est à dire que la diaspora marocaine algérienne très nombreuses en france à mon avis sûrement contre ce genre de conflit et peut-être que ça peut jouer est ce que les populations qui vivent en europe va essayer de jouer justement basculer pour que la paix revienne entre ces deux pays les populations à part faire des manifestations peuvent pas faire grand chose si on avait des diasporas puissantes sur le plan économique elles auraient pu peser sur la balance mais on n'a pas de diaspora marocaine et algérienne qui sont puissantes économiquement et qui ont du poids politiquement donc je compte pas trop sur sur les diasporas pour faire quelque chose moi je compte je suis dans le réalisme politique et géopolitique oui oui bien sûr je compte sur les grandes puissances en tout cas oui ce serait une catastrophe d'autant plus qu'on est on parle les mêmes langues on parle des peuples frères des peuples frères les mêmes langues anthropologiquement on est le même peuple donc ce serait une catastrophe que si on remonte jusqu'aux almohades et aux almoravis de l'algérie et maroc ce ne faisait qu'un sans oublier l'époque d'alandalous etc c'est triste et tout ça allumé en tant que fois par la communauté organisée oui mais j'invite les gens à lire mon article sur stratégique sur parce que je fais un rappel historique quand même de l'évolution du maroc du roi du maroc de l'empire marocain puis de l'époque moderne ça peut intéresser et les marocains et les gens aient le lire parce que c'est intéressant merci voilà bah du coup le l'entretien touche à sa fin donc si vous avez quelque chose à dire pour terminer youssef je laisse la parole bien moi je vais retourner travailler sur mon sur mon texte de guerre eschatologique qui me prend beaucoup de temps et d'énergie puis je vous remercie pour l'invitation avec plaisir et on attend aussi un livre du coup sur sur le féminisme et le transsexualisme alors peut-être dans quelques années si tu veux mais le prochain livre là en préparation c'est un livre de géopolitique donc là un dossier en préparation pour stratégique à qui aura pour titre guerre eschatologique occident en russie très bien merci beaucoup merci wilson si tu as un dernier mot à dire bah moi je suis très heureux d'avoir reçu donc on est qu'on ait reçu youssef dans le cadre d'ordinarés puisque pour nous c'était important d'avoir des éléments et des repères historiques concernant ce sujet de ce soir donc le féminisme et le transsexualisme à la lumière de l'origine mystique et religieuse donc c'est toujours un honneur d'accueillir youssef et puis d'inviter évidemment tous nos auditeurs tous ceux qui suivent la chaîne ordinaré et les chaînes partenaires évidemment à aller lire l'article en question donc que youssef a réalisé pour stratégique à égalité réconciliation voilà donc n'hésitez pas à aller lire c'est en deux parties et c'est super intéressant et bien entendu lisez les livres de youssef et puis le tout dernier je refais une petite publicité comme ce que celui-là c'est quelque chose quand même de tous avec avec vincent payon justement et celui ci je veux dire celui ci c'était quand même quelque chose donc merci merci à toi youssef en tout cas et puis on remercie merci à tous les deux merci beaucoup donc merci à tous de nous avoir suivis ce soir pour pour ce live et merci encore à youssef d'avoir accepté notre invitation c'est un thème très très important qu'il fallait aborder en plus c'était la suite logique des différents live qu'on avait fait précédemment sur la famille et ben en tout cas je vous remercie encore une fois merci à toi wilson d'avoir donné un peu de piment à ce à ce live et on se retrouve bientôt in charles là en tout cas je vous souhaite une belle soirée sous la protection de notre créateur et je vous dis à bientôt merci à tous merci